Générique Bonsoir à tous, bienvenue chez vous pour un Yes Weekend exceptionnel. Mais avant de découvrir le sommaire, regardez qui a souhaité nous laisser un petit message. C'est Richard Kavé du groupe Kaye et finalement, après la Martinique, après la Guadeloupe, après la Guyane, après la France, je viens dans un pays que j'adore beaucoup, c'est la Nouvelle-Calédonie. Je serai là pour faire trois dates. C'est sûr que je vais jouer les morceaux de Kaye, mais aussi les morceaux de Karimi que vous avez commis. Le 6 avril 2019, je serai au United Festival Tour de la Nouvelle-Calédonie, exactement à l'effet. Le 12 avril, je serai au Saint-Jean-Marie-Tibarou. Et le 13 avril, je serai au Stade Municipal de Pointe-Belle. Je vous attends tous et on va passer le bon moment ensemble. Tous les morceaux que vous connaissez seront vous. Je vous attends tous. Et oui, Kaye, ex-chanteur du groupe Karimi, sera sur le territoire pour le festival United Tour. On en parle dans cette émission, mais tout de suite, découvrez le sommaire. On connaît donc un des artistes qui viendra pour le festival United 2019, qui s'arrêtera à Lifou, à Nouméa et à Pointe-Boute le mois prochain. Jouanito Ouamitan est avec moi, le directeur de l'association La Casse des Artistes, qui est le producteur de ce festival. Il sera avec nous pour nous en parler et nous aurons le plaisir d'écouter en live Flamengo et Siwan. Bien sûr, pas d'émission sans Stéphanie Marlier pour Les Perles du Web. Bonsoir Adrien. Et le quiz. Oui, c'est ça, tout à fait. Bonsoir tout le monde. Ce vendredi, c'est la journée internationale du droit de la femme. Et c'est pourquoi, dans ma chronique Les Perles du Web, j'ai décidé de mettre à l'honneur toutes les femmes de ma vie, mais toutes les femmes de votre vie aussi, en chanson. Et dans le fameux quiz, notre invité avec ton aide, bien sûr, Adrien, vous allez devoir deviner qui se cache derrière des photos mystères, sachant qu'il s'agit de chanteurs qui ont mis les femmes sur un piédestal. Ça promet, on a hâte. Merci, Stéph. Et nous recevrons Antoine Reis, qui nous parlera du premier magazine de l'année entre terre et mer. Antoine est allé voir l'étendue des dégâts provoqués par l'incantasteur, cette étoile de mer qui fait des ravages, mais pas que. Et sans plus attendre, je vous propose d'écouter deux grands noms de la chanson calédonienne, Flamengo et Siwan, pour un morceau homejacking qui est de Flamengo, je crois, qu'il a enregistré en Jamaïque il y a une sixaine d'années. Il vient de me le dire, c'est pour ça que j'ai toutes ces informations. À vous les gars. Délication à tous les mamans. Ça me fait ment de penser, même pleurer. Toujours les mêmes fées d'hiver, qui pendent la dune à la télé. Ça me fait mal de voir ces enfants crier, encore des histoires de guerre, quand est-ce que viendra la paix ? Oh, m'jacking ou kajacking c'est quand tu veux, tous les jours dans les journaux ça devient un jeu trop dangereux. T'écoutes le sentir et la population en a assez, quand est-ce que ça va s'arrêter ? Oh, m'jacking ou kajacking c'est quand tu veux, tous les jours dans les journaux ça devient un jeu trop dangereux. T'écoutes le sentir et la population en a assez, quand est-ce que ça va s'arrêter ? Ça m'fait mal, devant ces mères pleurées Tous les mêmes faits divers, qui prend la une à la télé Ça m'fait mal, devant ces mères pleurées Encore des histoires de guerre, quand est-ce que viendra la paix ? Petit prince, tu n'as pas compris ce qui s'est passé Ce chemin brûlant, déjà emprunté Sans d'abord, jamais, jamais payé Enfin la musique est arrivée, pour changer nos mentalités Il y a le chemin de la paix, celui de la vanité Celui de la guérilla, c'est à toi de faire le bon choix Il y a le chemin de la paix, celui de la vanité Celui de la guérilla, c'est à toi de faire le bon choix Ça m'fait mal, devant ces mères pleurées Toujours les mêmes faits divers, qui prend la une à la télé Ça m'fait mal, devant ces enfants criés Encore des histoires de guerre, quand est-ce que viendra la paix ? Ça m'fait mal, devant ces mères pleurées Toujours les mêmes faits divers, qui prend la une à la télé Ça m'fait mal, devant ces enfants criés Encore des histoires de guerre, quand est-ce que viendra la paix ? Oh, oh-oh-oh-oh-oi Sous-titrage ST' 501 Merci beaucoup les gars, on vous retrouve pour le festival United Sea Tour 2019 Juanito, en tant que directeur de l'association La Casse des Artistes, producteur de ce festival Est-ce que tu peux nous annoncer, on a vu qu'il y aura Kay, exjanteur du groupe Karimi, Flamengo et du coup Siwan Et qui vont être là, qui d'autre ? Écoutez, il y aura Israel Vibration, il y aura Timur Brown qui va nous présenter son dernier Robust Et ensuite, on aura la chance d'avoir Kankal Reggae qui jouera pour Flamengo Mais également pour Timuray et Brown Donc c'est un mélange international et musiciens locaux du coup ? C'est le premier format, d'habitude les internationaux viennent, jouent, partent Là on aura la chance d'avoir des artistes locaux qui vont jouer pour un artiste international qui est Tim Brown Et donc on aura également des groupes locaux aussi Sur la zone province nord, on aura des groupes comme Yarrison, comme Bamali, qui jouent Sur le centre culturel Djibahou, on aura aussi, en plus de Kankal Reggae, on aura le groupe Lion Rock Voilà, donc il y a des groupes locaux qui se produisent également La tête d'affiche c'est Kai, Israel Vibration, on aura Tim Ray Brown Ok C'est du coup des concerts exceptionnels pour un festival exceptionnel Mais du coup, dans des lieux exceptionnels et rares aussi Tout à fait, on a, beaucoup de Calédoniens se plaignent du fait que souvent les concerts se tiennent à Nouméa Donc là, le choix des artistes qui font partie de cette équipe qui organise ce festival C'est porté sur trois zones Aux îles, donc c'est le festival de l'Union à Lifou C'est la première fois que ça se fait à Lifou ? Tout à fait, et puis c'est, je pense que c'est la première fois où aussi les gens vont payer Pour regarder un concert avec des groupes internationaux D'habitude, les festivals sont gratuits Là, ça va être une première Donc, il y a un changement aussi de, on va dire, de procédé Là, les choses aussi changent Et ensuite, c'est Nouméa au Centre culturel Chibau Que tout le monde connaît, un cadre idyllique Ensuite, on aura la chance de venir ici sur Pointbout Donc, on va basculer, souvent les événements se font sur la côte Est Là, ça va se faire sur la côte Ouest Ok Donc, on va essayer de dire, on dit qu'on va innover un petit peu Voilà Totalement, puisque le champ de foire de Pointbout Il n'y a pas souvent des concerts qui se font là-bas Toi, Steph, t'es un peu de la zone Donc, t'as déjà assisté à des concerts là-bas ? Beaucoup, pas des masses Souvent, c'est le rodéo qui se tient dans le lieu Donc, l'idée, c'était de changer un peu On a un spot qui est vraiment très intéressant On l'a visité, pas plus tard que tout à l'heure, avec le maire Ok Donc, c'est quelque chose qui va... Bon, je pense que ça va être quelque chose de très bien Très bien pour les gens de Brousse, hein Les gens de la province nord Super Belle affiche, un beau site Toi, tu as composé une équipe, du coup, en tant que directeur de la case des artistes, on le rappelle T'as composé une équipe, voilà, pour que tout se passe bien, tout organisé C'est un peu ça le rôle de la case des artistes Ce n'est pas composé l'équipe, on va dire que... Trois guillemets, quoi Ça vient de l'initiative des artistes de la case des artistes Ok Qui sont des artistes professionnels Donc, ils se sont organisés eux-mêmes On va dire que je suis là pour mettre un peu plus d'huile dans les rouages Ok Pour coordonner un peu tout ça Ok, de cadre, parce que les artistes, c'est un peu foufou, quoi Bon, on va dire qu'il y en a qui sont plus ou moins structurés, il va y avoir d'autres Et on ne citera pas de nom Pourquoi commencer par l'ifou ? C'est une volonté ou c'est parce que ça se trouvait comme ça ? Non, c'est une volonté L'un des artistes qui fait partie de l'équipe, Fabrice Donc il a souhaité le faire aussi dans un district où il n'y a pas forcément ce type d'événement Qui est le district de Lossi, la tribu de Ounod Donc ça aussi, c'est une première pour cette tribu qui va accueillir Qui accueille d'ailleurs la journée de la femme, en ce moment Peut-être ça va faire partie du quiz tout à l'heure Ah peut-être, on va voir C'est à la tribu de Ounod, donc c'est dans ce lieu-là, dans le district de Lossi Et puis voilà, c'est un choix du directeur artistique Le choix du nom aussi, United Festival Tour Quelle est l'intention de ce festival ? L'unité, c'est ce que prônent souvent les artistes Ce sont des porteurs de messages, ce sont des véhicules Donc aujourd'hui, ils ont fait le choix de prôner l'unité On sait que notre pays traverse des périodes politiques intenses Donc c'est l'appel des artistes du pays à l'unité des Calédoniens Là, les valeurs sont portées aussi par l'équipe Le team qui organise ce festival Qui sont des artistes qui vont s'unir pour organiser le festival Donc voilà, c'est ça l'état d'esprit je pense Donc c'est l'unité de notre pays pour traverser les différentes étapes Unir le public Voilà Merci beaucoup Joannito Avant de découvrir, pour ceux qui ne connaissent pas Les deux têtes d'affiches de ce festival United Festival Tour 2019 On va passer aux perles du web C'est Steph qui s'en charge Alors, on démarre sur les chapeaux de roue avec cette magnifique chanson de John Lennon Woman Véritable déclaration d'amont pour les femmes Donc c'est une chanson qui a été écrite et interprétée par John Lennon en 1980 Donc c'est un énième morceau bien sûr d'excuses adressés à Yoko Ono Mais aussi un très bel hommage aux femmes en général Donc c'est pour vous mesdames et messieurs aussi Écoutez Merci 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 Sous-titrage ST' 501 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 Donc c'est une chanson qui à cette époque se classe en tête des ventes dans plusieurs pays, donc en France, en Espagne, au Brésil ou encore en Israël. Donc cette chanson elle ressort en 45 tours quand même pendant l'été 79 et elle se classe de nouveau en tête des hit par rate en France en dépassant le million d'exemplaires. Donc arrêtons le suspense, la régie, on en voit le fond. J'avais dessiné sur le sable son doux visage qui me souriait. Puis il a plu sur cette plage, dans cet orage, elle a disparu et j'ai crié, crié, Aline pour qu'elle revienne. Alors c'est une chanson qui a été composée en 64 quand Christophe était chez sa grand-mère. Et Aline, c'est une fille qui fréquentait à l'époque et ça serait en fait, c'était l'assistance, l'assistante pardon, du dentiste chez lequel donc le chanteur allait. D'accord. Voilà. La celle-ci on la connaît tous. C'est peut-être la raison pour laquelle il criait, non ? C'est peut-être pour ça, exactement. Toi tu l'as interprété avec ton saxophone Nittonin ? Non, non, je ne veux pas moi. Non ? Non. On me dit le contraire, on me dit qu'on a des preuves à l'Université de Nouvelle-Calédonie en 65. Ah non, c'est pas en 65. Merci beaucoup Steph pour ces fers. Retour sur le festival organisé par la Case des Artistes, les 6, 12 et 13 avril. Réservez vos dates car il y aura des artistes internationaux de renom. Et comme on vous l'a dit en début d'émission, les Jamaïcains Israël Vibration seront là. On les voit, voilà, on voit tout ce qui va se passer pendant ces trois jours. Timory Brown. Ce qui est intéressant aussi c'est que ça va être des groupes. Donc il n'y aura pas de sound system, pas de DJ. C'est vraiment le band derrière. Donc on a 25 personnes qui se déplacent de Jamaïque, New York, de la France pour venir pour le festival. Ça c'est à noter. Super. Avec justement ce mélange internationaux et locaux. Avec le fait, comme je le disais tout à l'heure, que des artistes locaux ont joué pour un artiste international. Ça, ça va être un beau mélange. Je pense qu'on a des artistes ici qui ont un niveau et il faut les valoriser. Et là, avec ce festival, ça va être l'opportunité pour eux de créer des ponts. Merci beaucoup. Et Israël Vibration, justement, c'est l'affiche, c'est la tête d'affiche un petit peu avec Kai. On en parlera tout à l'heure. Je vous propose de les voir en concert. C'était à Ponériouin lors de leur venue en 2012, suivi d'une interview d'un des deux chanteurs, Wiz. C'est comme ça qu'on dit ? Wiz ? Wiz ? Wiz. Allez, on regarde des images d'Anna Chiron. On regarde des images d'Anna Chiron. Sous-titrage ST' 501. Thy kingdom come. And earth will be done. As male is above Zion. Çaifie, cela qui a Mina Chiron. Le sang est la vie, c'est de l'affiche, tu vois ? Vivre de l'affiche, tu vois ? Peut-être de bons trucs. Le sang est de l'affiche, tu vois ? Fait la jeune génération en fait… Le sang est de l'affiche de l'affiche. Le sang est de l'affiche sur l'affiche. c'est la quatrième fois qu'ils viennent au pays pourquoi faire ce choix les calédoniens les adorent et c'est évident adrien pourquoi tu me pose cette question ils adorent et comment baissan on a la chance d'avoir une dispo donc c'était l'idée d'avoir la direction artistique qui a souhaité avoir un festival compas reggae donc c'est une musique qui plaît à toutes les générations en plus c'est qui ramène les foules oui les anciennes générations la vôtre et puis les nouvelles et puis kai ben c'est quelqu'un qui a également apprécié ils ont fait plusieurs déplacements de belkaïdonie donc justement kai on va en parler avant de parler de lui j'aimerais qu'on parle de son style de musique le compas alors est-ce que tu es un expert pour nous expliquer ce qu'est le compas pas du tout je pense qu'il faut que vous demandez à jimmy je pense qu'il est mieux à même de vous dire d'accord bah écoutez jimmy vient nous expliquer alors jimmy il a en régie il peut venir nous expliquer non du coup le compas c'est quel style un petit peu quel ben honnêtement je ne pourrais pas vous dire c'est un peu de zouk c'est un peu de voilà ok c'est une musique je pense à j'ai des danseuses à la case artistes qui sont spécialisés dans cette danse là et au vu des cours qu'elle donne et la fréquentation c'est très apprécié par les calédoniens c'est très à la mode je pense que ça va plaire aussi mais je parle de compas parce que justement c'est le style de musique de kai c'est un ancien membre du groupe karimi c'est également la quatrième fois qui vient sur le territoire c'est voilà autour de toi il ya beaucoup de monde qui écoutent ce genre de musique c'est pour ça aussi que vous avez fait ce choix moi je peux pas dire de bêtises la direction artistique c'est ce n'est pas moi c'est mes artistes donc c'est eux qui ont fait ce choix là ils connaissent mieux les goûts connaissent mieux les attentes du terrain donc moi je suis là si vous voulez pour faire un peu office de coordination de l'administratif financière etc et comme je dis il ya une direction artistique qui est un des artistes de la case qui a fait ce soit ok c'est qui à bris ok super et ben du coup je propose qu'on écoute le choix de fabrice de d'avoir invité kai et pour ce festival united tour 2019 on écoute kai sur son dernier tube où le tube le plus connu ici malade on renait on regarde mais pas besoin Chaque jour la vie, chaque jour mou l'échappeler, chaque jour m'y m'emballer l'boncar, ou être là, et m'appu toujours. Bala, moué pape je m'guerris, m'si ou rémermwe, m'kono rémer tout. Bala, moué pape je m'guerris, m'emmwe jodhia, m'dia m'alissou, m'dia m'alissou, chanté, eh ah, eh ah, eh ah. Alors moi je connaissais pas Kay en solo, mais j'en ai parlé autour de moi, et surtout à Calédonia, c'est la folie. Est-ce que tu nous l'emmèneras quand vous viendrez sur Pointboot, sur le plateau de Yes Weekend ? Pourquoi pas, si vous êtes sage. Ah merci. On est toujours sage. Alors là je peux te dire qu'on va avoir du monde autour de nous. Tu connaissais toi Steph ? Oui, j'aime beaucoup. Forcément, bah oui, ça évidemment. Merci beaucoup en tout cas d'être passée sur le plateau de Yes Weekend. On continue avec ton quiz Steph ? Oui. C'est bon pour toi ? C'est bon. Allez Jingle. Je vais penser. Alors les femmes ont toujours été une source d'inspiration dans le milieu musical. Et justement ce soir, vous allez essayer de deviner quel artiste se cache derrière une photo mystère. Donc c'est un artiste qui chante ou qui a chanté sa passion pour les femmes. Alors c'est parti. Regardez de qui il s'agit d'après vous. J'ai des indices, hein ? J'allais dire Julio Iglesias, mais pas du tout. Non, non, hein. Donc le premier indice, cet artiste fut catalogué de chanteur pour jeunes filles. C'est un artiste français ? Oui. Hugo Fray. Non. Deuxième indice, il devient vers le milieu des années 70 un chanteur disco. C'est Christophe. Non. Troisième indice, un petit indice sonore. Allez, on écoute le son. Quoi ? Claude François. Non. Claude. Patrick. Il s'appelle Patrick. Patrick Fiori. Non, voyons. Je n'en sais rien. Patrick Juvet. Patrick Juvet. Oh là là, sa chanson c'est Où sont les femmes ? Qui est sorti en 1977. Avec leur geste plein de charme. On va la revoir. Donc justement, c'est un extrait de l'album Paris by Night. Une chanson qui s'écroulera à plus de 250 000 exemplaires dans le monde. Alors si on pouvait écouter la chanson. Il faut qu'il arrête de faire des liftings, non ? Oui, c'est vrai qu'il a vieilli. Lui, il est de la génération 65. On continue ? Allez. Allez, c'est parti. Rulio Iglesias. Non, bah oui, attends. Tu triches ou quoi ? Bah non. Qui te dit que c'est lui ? Je ne sais pas. C'est parti, on peut envoyer la deuxième photo. Attends, le chanteur, la chanson de femme, c'est obligé que tu l'aimais. C'est ça. Ah, c'est lui en plus ? Ah là 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 là. Oui, effectivement, il s'agit de Rulio Iglesias. Et on peut... Donc les indices, hein. Donc c'est un artiste quand même, Rulio Iglesias, qui a vendu plus de 100 millions d'albums. Il a plus de 50 ans de carrière. 100 millions d'albums ? Oui, c'est ça. Que nous sommes. Ah, erreur, je me suis trompée. Il a pas vendu... Lui, il a vendu 300 millions de dix à travers le monde. D'accord. Et là, c'est la chanson ? Vous les femmes. Oui, mais c'est Pauvre Diable. Pauvre Diable. Pauvre Diable. Oui, voilà, c'est très bien. Bon, bah ça va. C'est une chanson qui est sortie en 79. Bravo. Et enfin... J'adore cette chanson. Ah, bah, c'était pour te faire plaisir en fait. Merci. Une petite dernière. Allez, une dernière. Allez. Non, c'est un peu... Pauvre le graisse, ça. Mais non. On l'a déjà fait. Ça va arriver. Voilà. Facile. Team Samek. Mais non. Alors, c'est lui qui a vendu plus de 100 millions d'albums et qui a plus de 50 ans de carrière. Depuis 40 ans, plus de 40 ans, mais c'est un chanteur. Il est comédien et il est aussi éleveur de chevaux de course. Ah, c'est... Michel. Charles Aznavour. Mais non. Michel qui ? Vous n'êtes pas moi. Il y a n'importe quoi derrière. Je ne sais plus, Sandra. Bravo ! Et notre invité a trouvé... Mais tu viens du souffler ? Non, je n'ai rien dit du tout. Michel Sardou. Voilà. Femme des années 80 qui est sortie en 1981. C'est un énorme succès. Et d'ailleurs, même aujourd'hui, on continue de danser dessus. Ah bah oui. Alors, il faut savoir qu'en 2010, 30 ans après, il a réécrit les textes de cette chanson et ça devient être une femme. Parce que la chanson, c'est être une femme. D'accord. En 2010, il y a une nouvelle version qui est beaucoup plus... qui a été remixée par un DJ, par en fait le DJ Laurent Wolfe, que vous allez entendre. Ah cool. Si vous pouvez envoyer l'autre son, s'il vous plaît, la régie. Le son remixé de cette... des années 2010. Voilà. 2010, il a remixé la chanson. Et du coup, il a réécrit les chansons ? Il a réécrit les paroles. D'accord. Plus rythmé aussi. Il change tout, en fait. Mise à jour. Mise à jour, c'est ça. Donc, 1981, après, il a réécrit en 2010. Et voilà. Bon, bah, en fait, compte, c'était pas mal. C'était pas mal. C'était difficile. Le premier, c'était à Juvet, c'est ça ? Oui. On n'a pas trouvé ? Mais après, les deux autres, c'est bon. Après, un partout. C'est bien. Bon, bien joué. Super. Merci beaucoup, Steph. Oui. Cet hommage aux femmes. C'est important. Très important. Mais on devrait leur rendre hommage tous les jours. Exactement. T'as raison. Mais bon, la fête, c'est une journée. Bah non, c'est tous les jours. Je suis désolé. Merci beaucoup, Steph. Et avant de retrouver nos artistes pour le dernier live de l'émission, on va passer à la découverte du mag du week-end. Jingle. Ce soir, on va s'intéresser au prochain magazine inédit entre terre et mer. Antoine Reis est allé se renseigner auprès des professionnels pour comprendre le phénomène de prolifération des acantastères. Présentation. Vous voyez du blanc partout, rien que comme ça, comme on peut le voir là. Du blanc parce que les coraux... J'ai mis la tête dans l'eau et là, c'était une vision d'apocalypse. C'était une vision d'apocalypse à 100 mètres de ton site que tu travailles tous les jours. T'avais une armée d'acantastères, un tapis d'acantastères, il faut l'avoir vu pour le croire. C'est un tapis d'acantastères qui était là. Et en une nuit, elle bouffait 1,50 m de récif, c'était tout blanc, tout blanc cassé, gris. C'était... Il y avait urgence. Et ce phénomène, il a combien de temps ? 2010, ça c'est en septembre 2010. Et qu'est-ce que vous avez essayé de faire quelque chose ? Quand tu réagis la première fois, tu ne sais pas trop comment faire. Alors tu en prends une, tu la montes au bateau, tu redescends, enfin bref, tu te rends compte que tu perds beaucoup de temps, d'énergie pour un résultat nul. Alors nous, on avait des grosses bassines dans le bateau, on les mettait dans les bassines. Après, on s'est dit, il faut avoir un processus un peu plus organisé. Et puis, une fois que tu as ces bassines et que tu arrives chez toi, qu'est-ce que tu en fais ? Tu les jettes pas comme ça sur le bord de la route parce que ça va sentir mauvais. Donc tu fais un trou, la pelle, tu mets les acantastères dedans, tu refais le trou. Donc je veux dire que tu passes plus de temps à enterrer les acantastères qu'à les ramasser. Et surtout, c'est épuisant. On en mettait 4-5 dedans en fonction de la taille parce que les acantastères, il faut imaginer que c'est des morceaux comme ça. C'était énorme. Et donc, il arrivait en bas du bateau, il tapait, il y a un mec sur le bateau qui remontait à la main, il prenait le sac, il les vidait dans les bassines, il renvoyait le sac et ainsi de suite. Donc là, on est arrivé en une journée, voire en quelques heures, à en éliminer 500 par exemple d'un coup parce qu'on est arrivé là-bas à notre port, on les balançait dans le trou et on repartait tout de suite. Et comme ça, on a pu en éradiquer en 3 jours. On parle en centaines de kilos, en milliers de kilos. Ah mais là, ça pèse une bassine, c'est que de la flotte, ça pèse, tu es obligé de la porter à deux. Donc là, on est arrivé en 3 jours, 4 jours à éradiquer tout ce qu'il y avait là, tout seul, en essayant de faire le moins de dégâts possibles. Il ne faut quand même pas oublier que c'est un phénomène naturel, que les acantastères, ce n'est pas l'être humain qui les a amenés, c'est qu'il y en avait bien avant, que même tu avais un masque et tu regardais dans l'eau. Salut Antoine, merci de t'être libéré entre deux tournages pour nous. Le titre de ton magazine, c'est « Acantaster, animal non grata ». Alors du coup, est-ce que c'est le cas ou pas ? Animal non grata, on a décidé de mettre ce titre, ça semblait une évidence parce qu'en fait, on en fait la guerre, c'est un animal vraiment pas, non seulement pas attirant, mais aussi envahissant, dangereux, urtiquant. Enfin bon, donc voilà, on s'est demandé, et en fait, les scientifiques, les chercheurs, les bénévoles qu'on a découvert dans le reportage répondent à la question. Donc je vous laisse découvrir le reportage. D'accord, mais est-ce que tu peux nous dire quand même si c'est important ou pas pour l'écosystème ? Après, c'est un animal qui a toujours été là, on insiste aussi dans ce reportage pour en parler. C'est-à-dire qu'il fait partie de l'équilibre animal, des fonds, enfin animal marin, quoi. Donc après, il a peut-être plus de facilité à se développer que d'autres, il est envahissant, mais comme énormément d'espèces. Donc à nous de mieux le connaître. C'est quoi ? C'est une étoile de mer ? Oui, ça fait partie des équinodermes des étoiles de mer. C'est une étoile de mer géante. D'accord. Et pourquoi il y en a autant en ce moment, alors ? Alors en ce moment, c'est peut-être pas en ce moment, mais c'est vraiment cyclique, c'est par période. Pourquoi on en entend beaucoup parler, alors dans les médias, on en entend énormément parler ? Parce qu'en ce moment, on parle énormément de la barrière de corail, des coraux, et c'est quand même un animal qui, avant tout, dévore les coraux. Donc non seulement on parle de réchauffement climatique, de perturbation des écosystèmes, mais lui, il vient amplifier ces problèmes-là. Donc on en parle en ce moment beaucoup, aussi parce qu'on est dans des périodes où elles prolifèrent. Elles se développent à une vitesse, et c'est surtout que ça dévore, alors je ne sais plus, on va le comprendre dans le reportage, mais ça dévore quand même beaucoup de corail. C'est comme un herbivore qui passe sa journée à monter de l'herbe. Donc il fait pareil sur le corail. Donc à partir de ce moment-là, pourquoi est-ce qu'on en parle autant aussi ? Enfin pardon, Adrien ? Pourquoi il y en a autant en ce moment ? Oui, pourquoi il y en a autant ? Parce qu'après, à mon avis, ça se développe vite. Après, il y a aussi quelque chose qui… Enfin, on est parti avec des scientifiques parce qu'on cherche à mieux, à davantage la connaître. Et c'est dû au réchauffement climatique ? Il y a un élément de réponse dans le reportage ? Bonne question, c'est des hypothèses. Les scientifiques essaient d'y répondre, recherchent, mais c'est surtout un dérèglement climatique, oui et non. On parle de réchauffement de l'eau, on parle de peut-être qu'il y a de moins en moins de prédateurs. Et puis après, c'est un animal qui bouge aussi. Donc il peut être à la fois très profond, remonter facilement, d'après les scientifiques. Qu'est-ce qu'on fait si on en observe lors d'une plongée ? Le mieux déjà, d'une, c'est d'éviter de les toucher. Parce qu'avant tout, c'est très urtiquant, voire peut-être même mortel si on est un peu déjà fébrile au niveau de la santé. Et puis, il suffit de la manipuler, de la casser pour qu'elle puisse se redévelopper. Rien qu'avec une branche, elle peut recréer une nouvelle étoile de mer. Donc le mieux, c'est de signaler sa présence. Après, c'est surtout de signaler sa présence auprès de l'Institut de recherche et de développement, l'IRD. Il y a une application ? Non, non, pas encore. Mais surtout, c'est s'il y en a beaucoup au mètre carré. Si on envoie une isolée, après, voilà. Une isolée, c'est normal, mais beaucoup dans un petit périmètre. Là, ça vaut le coup de les signaler. Après, la charge aux spécialistes de s'en occuper. Et du coup, l'application, elle ne s'est pas encore mise en place ? Non, tu m'as demandé, mais non, je ne suis pas au fait de cette info. Cool. Qu'est-ce qui... Alors, on le voit derrière, dans les plasmas. Qu'est-ce qui est fait pour justement diminuer ce nombre d'acantastères ? Je ne sais pas si on peut dire ça, mais il y a des formes de campagnes qui sont mises en place, justement avec des bénévoles, des plongeurs bénévoles, pour essayer de contrôler, minimiser l'invasion de cette espèce. Alors après, ça n'a aucun effet. Le produit qu'ils utilisent n'a aucun effet sur l'environnement. C'est-à-dire que c'est du vinaigre. Du vinaigre blanc ? Oui. Un certain dosage qui va tuer la bête assez rapidement. Et après, qui est ? Qui est ? La bête, elle... Après, elle se décompose. Puis après, l'avantage, c'est que c'est encore tout un équilibre. Mais après, elle va être dévorée par d'autres animaux, par les poissons. Mais elle arrête de dévorer le corail. Après, l'idée, vous allez le découvrir dans le reportage, et surtout de comprendre pourquoi, mais ce n'est pas de l'exterminer. C'est vraiment de minimisation... Oui, parce qu'elle est quand même importante, on l'a compris. Pardon. Elle est quand même importante. Oui. Une bonne question à dire. Comme tu nous l'as dit. Écoute, non, Figurto, c'était la dernière. Mais je voulais te dire que tu avais des belles images. Oui. Alors ça, c'est pareil, c'est anecdotique, mais ce qui est amusant, c'est que tous ces plongeurs bénévoles plongent en bouteille à entre 15 et 20 mètres. Et là, pour le coup, j'étais avec Boé, Cédric, de Boéry, et on s'est fait pas mal d'apnée à 15-20 mètres, donc c'était assez physique. Et ce qui avait d'amusant, c'est qu'ils ne s'attendaient pas du tout à nous voir, les hommes grenouilles sous l'eau. Et à chaque fois, plusieurs reprises, ils ont un peu sursauté. Ah oui. Parce que quand même, il fallait descendre pour aller les filmer. Bon, là, on est entre 0 et 6 mètres, mais il y a eu pas mal d'images où on est à 15-20 mètres, et c'était assez physique. Oui, j'imagine. En tout cas, de très belles images. Merci de vous. Oui, et puis on espère que ça va plaire, et surtout interroger, et puis rassurer aussi. Oui, voilà, carrément. On est là pour démystifier un peu l'animal. Ça nous apprend quelque chose. Moi, j'ai vu le reportage en avant-première, et j'ai appris pas mal de choses. Merci beaucoup. Merci à vous. Je dis le reportage, mais c'est un magazine complet. Un magazine de terre et mer, les femmes. Carrément, carrément. On continue cette saison encore 2019. C'est vrai, parce que c'est le premier. Merci beaucoup, Antoine, d'être venu sur le plateau de Yes Weekend. Je vous propose de regarder un deuxième extrait de ce entre-terre et mer inédit acantaster animal non-grata. On en est rendu à une méthode où on met du vinaigre, du citron, on les injecte. C'est la meilleure méthode que vous avez trouvée à l'heure actuelle ? C'est la méthode la plus efficace, notamment en temps humain. Mais ça a quand même un coût, il faut le matériel. Jusqu'à présent, dans les petits pays du Pacifique, les autorités, les chefs, les villages, les ramassent, les entassent dans des petits bateaux, les ramènent à terre et les enterrent ou les brûlent. Mais c'est compliqué et surtout, il y a de grands risques de se faire piquer. Et ça arrive systématiquement. Le système d'injection, c'est finalement ce qui est le moins dangereux et le plus efficace en termes de temps homme. Donc pour le moment, c'est le plus rentable. Voilà une de 32 cm. Celle-là, elle doit avoir entre 3 et 4 ans à peu près. On peut deviner la piqûre des volontaires. Donc celle-là a été injectée et d'ici 24 heures, en fait, elle sera morte. Et les poissons viendront la manger. Donc ça va permettre de recycler la matière organique. Une émission, je vous le rappelle, à retrouver demain à 19h sur Calédonia, bien sûr. Et dès dimanche, à retrouver sur votre site internet calédonia.nc. Il est malheureusement bientôt l'heure de nous quitter. Mais avant le dernier morceau de nos invités, Steph va nous donner envie de sortir. Jingle ! Pourquoi tu ris, Steph ? Non, pour rien. Parce que j'ai fait un gros pouce-tillon ? C'est pour ça ? C'est ça. Alors aujourd'hui... Pas beau de se moquer les autres. Mais je ne me moque pas, voyons. Aujourd'hui et jusqu'à dimanche, la femme est à l'honneur à la Maison des Artisans. Au programme cette année, un after-work 100% girly, entre concerts, défilés, ateliers zen, beauté expo. Et de nombreux cadeaux aussi à gagner. Tout pour vous plaire, mesdames. Petite nouveauté cette année, puisqu'il y aura un espace co-working pour aider les jeunes entrepreneurs à développer leurs projets. Super. Enfin, en ce moment, Adrien, au marché de Pomboute, se déroule un carnaval. Donc il faut aller se déguerre. Vous pourrez peut-être y aller, parce que c'est jusqu'à 22h. Ah bah oui, si on a le temps, on y va. Voilà. Vous pouvez également vous restaurer sur place. Par contre, il faut que je me déguise. Bah oui, j'ai l'habitude. Merci beaucoup, Steph. Merci à tous de nous suivre toutes les semaines dans Yes Weekend. N'oubliez pas de noter dans vos agendas le Festival United Tour 2019 passera par l'IFU le 6 avril. Juanito, tu me dis si je me trompe. L'IFU le 6 avril, Nouméa au Centre Culturel Chibaou le 12 avril et Point Booth au Champ de Foire le 13 avril. C'est bien ça. C'est bon, merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Merci à vous. On va laisser la place aux artistes et une exclusivité pour Calédonia. Le tout prochain titre de l'album de Flamingo, c'est comment ça s'appelle ? Hypocrisie. Hypocrisie. Allez, à vous. Merci beaucoup. Yes, merci. Tata, la semaine prochaine. Musique qui s'appelle Je prépare vivre sur le toit d'une maison Que dans une maison pleine de confusions Je les entends parler oui derrière moi Mais ils leur auront jamais le dernier mot J'avance sans me soucier même de ce qu'ils font Mes plans sont carrés mais eux tournent en rond Vous pourrez parler même, cracher sur ma tombe Mais la pape du crapaud n'atteint pas la colombe Perdre ton temps si tu le veux mais le bien est précieux Je n'ai pas de temps à en perdre avec eux Juste une chanson pour leur dire dans les yeux Tu m'y reprendras pas, je le jure de vent Il y a beaucoup trop d'hypocrisie dans mon pays Il y a beaucoup beaucoup trop d'hypocrisie en Calédonie Beaucoup trop d'hypocrisie dans mon pays Il y a beaucoup beaucoup trop d'hypocrisie en Canaqui Les hypocrites je les appelle les parasites Je les frappe tous ces gens mais je les claque Je déteste les hypocrites je les aime plus que les flics Je n'en veux pas dans ma clique Oh nananaï Hypocrisie de table sans que des bullshits Devant moi tu souris et dans mon dos tu me piques Ce genre d'individu je n'en veux pas dans ma clique Beaucoup trop d'hypocrisie dans mon pays Il y a beaucoup beaucoup trop d'hypocrisie en Calédonie Beaucoup trop d'hypocrisie dans mon pays Il y a beaucoup beaucoup trop d'hypocrisie Mais pas ici Give thanks and praise Calédonia Big up all the massifs C'est pas Juju, pas Dodo, même Bami Tcheleno Pour toi et toi et toi là-bas aussi Délicaté à tous les massifs N'oubliez pas le United Festival Blessed Bravo Ciao jobs ... ... ... ... ...